Et là je vois des revenus, je vois 10 000 euros par mois, je vois 20 000, je vois 30 000, je vois 50 000. Et là je dis, ah, là ça me parle. Et dès que j'ai vu ce plan de rémunération, pour être très honnête avec toi, j'ai regardé la personne en face de moi, je lui ai demandé ses résultats, j'ai dit je démarre. Je suis arrivé dans un environnement où j'avais rapidement envie de me démarquer. Pas pour dire je suis meilleur que les autres, mais pour que cette personne me fasse confiance et qu'elle prenne plus de temps à me former que les autres. Parce que je vais m'engager plus, je vais être coachable, je vais écouter, je vais être là à l'heure. Il y a des événements dans la vie qui arrivent qui te permettent de faire un tri naturel sur les gens qui sont là vraiment pour qu'ils tuent et qui ont de la considération pour toi ou les gens qui sont là parce qu'ils vivent. Je vis ma dépression à ma manière, mais je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas parce que si je m'arrête, en fait, personne ne le fera à ma place. C'est pour ça que je bosse, que je travaille dur sur tout, sur mon attitude. Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro, tout héros. Et aujourd'hui, je ne suis pas avec n'importe qui. Je suis avec Nail, mon ami, mon frérot et mon collaborateur aujourd'hui. On a une histoire très particulière et c'est pour ça que je trouve qu'il a complètement sa place au sein de ce podcast. Je viens de rentrer sur Dubaï. On vient de se revoir. J'ai dit, boum, il faut qu'on fasse ce podcast. Donc, on va démarrer. Comment ça va, mon frérot ? Écoute, ça va. Merci. Là, je reviens d'un petit problème de taxi à Dubaï. Il commence à faire un peu chaud, mais ça fait plaisir de te voir. C'est vrai que pour ceux qui ont vient juste de se retrouver après un mois, je viens d'à peine de rentrer dans la chaîne de studio pour qu'on puisse faire ce podcast en ce temps. Mais je suis très content de te revoir. C'est top. Bon, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Ok. Je peux la faire en deux minutes, en 30 secondes. Je vais raconter un bout de mon histoire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui sont importants. Je pourrais, on va dire, prendre du temps pour le faire. Mais assez brièvement, je m'appelle Neil. Du coup, je suis originaire de Clamont-Ferrand, centre de la France, le fromage, les montagnes, etc. Parcours assez atypique. Moi, j'ai un peu comme toi arrêté l'école. Donc, j'ai arrêté, moi, l'école assez jeune. Je vais l'expliquer. Aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur, je fais du business en ligne. Je vais expliquer plus précisément ce que je fais. Mais j'ai arrêté plusieurs fois l'école. Une première fois en première, je me rappelle, à Clamont-Ferrand, dans un lycée hôtelier. J'ai fait plusieurs lycées parce que j'étais absent. Du coup, les écoles et tout, à chaque fois, me disaient, bon, c'est soit tu redouble ou soit tu pars dans une autre école. Donc, j'ai fait pas mal d'écoles. Et à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré beaucoup de problèmes qui étaient liés à mon environnement, qui étaient liés aussi à la santé de ma maman et du coup, aussi à des problèmes d'argent. Je suis parti vivre au Maroc. À quel âge ? À 18 ans. 18 ans. Je me rappelle, c'était dernière année de bac. Au bout de ma quatrième année, je devais passer le bac dans un lycée qui s'appelle Sidouane Apollinaire à Clamont-Ferrand. Je me rappelle, j'avais fait un pile ou face pour savoir si j'allais passer l'épreuve. Je ne l'ai pas fait. Du coup, ils avaient appelé ma mère en me disant, il n'est pas là, etc. J'ai dit à ma maman que j'étais en retard. Et puis, au bout de deux semaines, j'ai dû lui dire la vérité. Enfin, peu importe. Et donc, quand je suis parti vivre au Maroc, ça n'a été pas une déception parce que forcément… Attends, permets-moi de t'arrêter. Pourquoi tu es parti vivre au Maroc ? Qu'est-ce qui a fait ? Donc, tu étais scolarisé à Clamont. Qu'est-ce qui a fait que, boum, tu es parti au Maroc ? Moi, cette passade m'intéresse. J'ai eu un moment de ma vie où j'ai eu un environnement un peu dangereux, qui était axé sur de la violence. Ce n'était pas forcément des bonnes fréquentations. Je n'irai pas dire mauvaise fréquentation parce que c'est un choix. C'est moi qui étais responsable. J'étais beaucoup dehors. Je sortais. J'ai commencé à faire la fête jeune, etc. Et donc, je me trouvais dans un moment de ma vie où je me trouvais en insécurité. J'avais connaissance du fait que j'avais des capacités. J'ai toujours eu ce désir très jeune de réussir, de faire du business, de l'entreprenariat. Très, très, très jeune, très rapidement. Et à l'âge de 18 ans, ma mère avait des gros problèmes de santé. Elle faisait beaucoup d'aller-retour dans les hôpitaux. Je n'ai pas de famille en France. En fait, mon père, il est parti à l'âge de 14 ans. J'avais un frère adoptif qui est décédé quand j'avais 10 ans. Et en fait, à 18 ans, je me retrouvais tout seul avec une maman très malade, avec des gros problèmes financiers. Et donc, ma famille m'a conseillé de venir me ressourcer pendant un an et demi pour repasser mon baccalauréat que j'ai eu au bout de cinq ans, un baccalauréat technologique. Et à la fin de ce bac, la mission, c'était de revenir en France, de commencer, pourquoi pas, des études supplémentaires, un BTS ou quelque chose comme ça. Chose que j'ai essayé de faire, mais que j'ai rapidement arrêté. Et le but, c'était la mission, c'était de revenir en France. Avec plus d'apaisement, avec une mère un peu plus soignée et avec un baccalauréat. Parce que ma famille, c'était pour eux très important que j'obtienne au minimum le baccalauréat. Chose que je ne voulais pas forcément avoir. Ok. Donc, en fait, à 18 ans, quand même, tu as quand même le courage de quitter un environnement que tu as toujours connu, des habitudes, des fréquentations. C'est vraiment toi qui t'es dit, allez, là, en fait, je suis arrivé à un point de rupture. Il faut vraiment que je parte. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait au Maroc ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? En fait, depuis l'âge de mes 14 ans, au moment où mon père, je ne sais plus si tu as 13-14 ans, mon père est parti. Ma famille, ils se sont rendus compte que j'avais une personnalité un peu particulière où j'étais très renfermé sur moi. Je manquais beaucoup de confiance en moi, mais j'avais vraiment des capacités. Et ça, c'est vrai, très jeune. Et je le dis humblement, j'étais quelqu'un qui comprenait rapidement les choses, qui avait cette intuition. J'avais cette petite chose. Et donc, ma famille, chaque année, ils me disaient que si tu veux venir, tu peux venir ici un an, deux ans. Ils avaient un petit peu cet objectif que je vienne pour porter un peu de leur éducation à moi, porter un peu de leur énergie. Et en fait, je me suis rendu compte que si je restais en France, j'allais avoir des problèmes. Et que c'était un besoin urgent de partir là-bas pour me ressourcer et m'apaiser. C'était très difficile de laisser ma mère. Mais ma mère a été très compréhensible. Et très compréhensif, pardon. Et je suis arrivé dans une ville qui s'appelle Rabat, la capitale du Maroc. Aucun ami. Je suis allé chez ma tante Latifa et mon oncle Abjlil. C'est les plus sérieux de la famille. Donc, je pensais aller dans un côté de famille un peu plus relax. Je suis allé dans un endroit très strict qui était l'opposé de ma mère, qui me laissait beaucoup de liberté. À 18 ans, 19 ans, on me disait que je ne pouvais pas sortir le week-end. Enfin, le truc que je faisais déjà, que je sortais déjà à l'âge de 14 ans, tout seul dans la rue ou tout seul. Et donc, c'est une décision que j'ai prise. Et je pense que j'ai bien fait de l'apprendre. Parce que ça m'a permis de m'apaiser et de comprendre que la réelle mission que j'avais en retournant en France, qui était d'aider ma mère, me sécuriser, etc. J'ai développé une mission en moi durant un an et demi parce que j'étais beaucoup seul. Et j'ai pu prendre le temps de beaucoup réfléchir sur ce que je voulais faire dans la vie. D'accord. Donc, tu rentres en France. Qu'est-ce qui change en toi ? Donc, tu rentres avec l'esprit plus clair, une mission qui est celle d'aider ta maman, de développer une indépendance financière. Il est hors de question pour toi de rentrer dans le schéma traditionnel. Donc là, tu as cette volonté de devenir indépendant, de t'en sortir financièrement. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là quand tu rentres ? Alors, c'est marrant parce qu'il y en a plein qui ne le savent pas, mais j'ai commencé un BTS NRC, Négociation Relations Commerciales. On avait le choix entre deux ressources humaines. Enfin bon, j'ai pris un truc au pif. Je savais que c'était juste pour faire plaisir à ma famille, leur faire, ce n'est pas pour leur mentir, mais leur faire croire que je vais faire cette chose-là. Et j'ai fait ça en alternance pour me dire que j'allais quand même développer des finances. En l'occurrence, j'ai un peu triché, j'ai fait un stage avec des relations que je connaissais. Je n'ai jamais eu d'ailleurs de travail de ma vie, jamais fait de stage gratifié où j'ai été payé, mais j'ai un petit peu optimisé la chose pour pouvoir un peu dire que je fais quelque chose. Et durant ce BTS, j'allais à l'école, j'étais très absent en classe. Mais je savais que j'allais réussir quelque part. J'ai toujours au fond de moi su que j'allais attirer quelque chose qui allait me permettre de développer des finances, un business ou quelque chose qui allait me plaire. Et je pense que je l'ai d'abord penselé, je l'ai déjà vibré à l'intérieur de moi. Et durant ce BTS, cette première année, j'ai rencontré l'industrie du marketing de réseau. Ok, on va y venir parce que justement, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir dans ce podcast, au-delà du fait qu'on a une relation particulière, c'est parce que tu as eu un succès quand même incroyable. Et ça, tu ne peux pas le nier. Je sais que tu es très modeste par rapport à ça dans cette industrie-là. Et qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, j'ai envie que tu puisses donner quelle est ta définition du marketing relationnel. et je sais que dans la tête de la plupart des gens, c'est une industrie qui a une mauvaise image, qui est très controversée pour plusieurs raisons. Et voilà, j'aimerais que tu me dises pourquoi tu fais le choix de te mettre corps et âme et de plonger dans cette industrie et qu'est-ce qui se passe pour toi au début ? Alors, avant de t'expliquer précisément ce que je pense du marketing relationnel et ce que je peux donner en définition à ta communauté et aux personnes qui vont écouter ce podcast, quand j'ai rencontré cette opportunité, la première fois, c'est un ami qui s'appelle Marc-Antoine de Barros. Big up à toi si tu regardes la vidéo. Il m'a dit, Neil, tu aimes le sport et là, il y a quelqu'un qui propose un job dans le sport. D'accord. Bon, j'ai dit, écoute, j'avais besoin de finance, je ne gagnais pas d'argent, j'avais 20 euros d'argent de poche à l'âge de 19 ans alors que j'avais des amis qui avaient déjà la voiture et tout, c'était très compliqué. Mes amis me prêtaient de l'argent donc urgent pour moi de trouver quelque chose. Donc, je me suis dit, je vais travailler. Je ne savais pas que c'était du business en ligne. Je pensais que c'était un job traditionnel. Et je vais à cette présentation. Cette personne s'appelle Arthur Bérou de Clermont-Ferrand et là, il commence à me parler de produits de santé, d'une entreprise américaine, 30 ans d'expérience, etc. Une vision d'entreprise. Et puis, à la fin, je vois un plan de rémunération. Je vois la possibilité, en fait, de travailler fort et d'avoir les revenus financiers qui sont exponentiels. Et là, je vois des revenus, je vois 10 000 euros par mois, je vois 20 000, je vois 30 000, je vois 50 000. Et là, je dis, là, ça me parle. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu faire quelque chose qui allait me permettre de gagner de l'argent. Et dès que j'ai vu ce plan de rémunération, pour être très honnête avec toi, je n'ai pas réfléchi à aller chez moi, à appeler des amis, à demander conseil. J'ai regardé la personne en face de moi. Je lui ai demandé ses résultats. J'ai dit, je démarre. Et donc, j'ai démarré directement. Je me rappelle, j'ai pris un package de produits de santé qu'on commercialisait avec du bouche-oreille, avec Internet, en invitant des gens dans un club de nutrition. J'ai pris un package, d'ailleurs, je n'avais pas les moyens, qui coûtait 1 000 euros. Je me suis fait avancer et je devais vendre ces produits. Et au bout de, je crois, 15 jours, 15 jours, j'ai fait 12 rendez-vous à peu près dans ce club de nutrition. J'ai vendu mes produits. J'ai fait 650 euros de compléments de revenus. Et c'est là où j'ai dit, OK, ce business, c'est intéressant. Je peux commencer à gagner de l'argent. Et c'est là où j'ai commencé à développer une passion de cette industrie et que j'ai continué après au fil des années. Ça fait 7 ans que j'en fais. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, moi, j'ai envie de faire un parallèle avec l'état d'esprit. Je pense qu'il y a un état d'esprit, une manière de penser qui est nécessaire quand on veut développer de nouvelles compétences et se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est que tu as vu quelqu'un qui avait des résultats supérieurs à toi. Tu as vu un plan de rémunération. Tu ne t'es pas raconté 10 000 histoires. Tu étais dans une position où tu avais besoin d'argent. Tu t'es dit, bon, le truc, ça a l'air plutôt cool. Boum, j'y vais. Tu ne t'es pas dit... Non. Tu avais peut-être forcément des croyances, non, même pas rien. Insouciance en feu. Insouciance en feu, mais réfléchis quand même parce que je pars du principe que même à l'âge de 19 ans, 20 ans, et je pense que toi, tu me rejoins là-dessus, en fait, toutes les personnes qui m'enseignaient des choses à l'école, en fait, je n'avais absolument pas envie d'échanger ma place avec ces personnes-là. Et quand j'ai vu cette personne, il était là, entrepreneur, il avait le choix de choisir ses horaires, des choses que je voulais, de la liberté temporelle. Voilà, il était plutôt bien habillé, relax, cool. Il avait quelque chose qui m'inspira en lui. J'avais envie d'échanger ma place. Du coup, j'ai dit, écoute, je vais être coachable. En fait, je vais démarrer tout de suite parce que tu es la seule personne depuis X années qui me propose quelque chose qui ne va pas me juger aussi par rapport à mon origine parce que moi, j'ai eu un gros problème de savoir où je me situais quand tu es maghréba en France. Des fois, tu commences à te créer des croyances que tu as le cul entre deux chaises. J'ai un petit peu souffert de ça, de ce manque de confiance à cette époque-là. Et donc, je me suis dit, il ne me juge pas. J'ai la possibilité de faire du business. C'est dans le sport. Let's go, j'y vais. Sans me poser de questions. OK. Donc là, tu te lances. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ? Quels sont tes premiers résultats ? Quels sont les apprentissages que tu tires de ton début dans cette industrie ? Alors, il faut savoir que quand je commence, à l'époque, j'étais très maigre, je manquais de confiance en moi. Ma qualité oratoire, le fait de m'exprimer, déjà par exemple comme ça dans une caméra, c'était juste impossible. Je me rappelle que je faisais des vidéos pour proposer un produit. Je la tournais peut-être pendant 20 minutes, une vidéo de 30 secondes. J'avais du mal à m'exprimer, je manquais de confiance en moi. En fait, il y avait beaucoup de choses qui me manquaient pour devenir un entrepreneur que cette personne avait en face de moi. Donc, la première chose que j'ai faite quand j'ai commencé cette industrie, quand j'ai commencé avec ce monsieur, j'ai été coachable à 100 000 %. Vraiment une coachabilité et ça, je pense que si vous aussi se podcast, il pourra le dire, j'étais exemplaire. J'étais exemplaire, je suis arrivé dans un environnement où il y avait des personnes et j'avais rapidement envie de me démarquer. Pas pour dire je suis meilleur que les autres, d'accord, mais pour que cette personne me fasse confiance et qu'elle prenne plus de temps à me former que les autres parce que je vais m'engager plus, je vais être coachable, je vais écouter, je vais être là à l'heure, je vais partir plus tard que les autres, etc. Donc, la première des choses que j'ai fait dans mon enseignement, c'est être coachable à 100 000 %. Parce que cette personne a plus de résultats que moi, donc je vais l'écouter et point à la ligne. Ça, c'est une notion super importante. Quand tu te lances dans quelque chose mais que tu n'as pas de résultats, c'est super important de se dire je suis une éponge, pas avec n'importe qui, mais avec… Je pense que dans le business, c'est que tu veux te lancer dans le sport, tu ne vas pas écouter quelqu'un qui est en surpoids si tu veux te prendre du muscle. C'est pareil. Tu vas un coach dans la spiritualité, tu vas chercher le mec le plus allumé de la pièce et tu vas te faire coacher. Toute proportion gardée. Mais dans le business, l'unité de mesure qu'il faut regarder, effectivement, c'est l'argent. Alors oui, c'est dans l'industrie. Je veux dire, tu voulais réussir dans le marketing relationnel, ce n'est pas comme si tu voulais réussir dans le business en ligne. Du coup, c'est différent. Oui, mais je ne savais pas encore ce que c'était vraiment le business en ligne. C'était ma première opportunité. Je ne savais même pas ce que voulait dire MLM, multi-level marketing, qu'on peut appeler encore marketing relationnel, marketing de réseau. Parle-moi de ça. C'est quoi ? Pourquoi la plupart des gens ont une mauvaise image de cette industrie ? Pourquoi ? Tu vois, explique-moi un petit peu d'où vient ce truc-là. Je pense qu'on le sait. Tout le monde, 95% des gens sont conditionnés à développer une compétence, avoir un salaire, travailler pour un patron. Et forcément, aujourd'hui, les États, les gouvernements, les personnes puissantes ne vont pas donner l'opportunité à tout le monde d'avoir de la réussite dans des domaines qui sont l'opposé du schéma traditionnel. Déjà, premièrement, les gouvernements, les informations, ne sont pas forcément pour parce qu'on ne va pas dire à tout le monde « faites une opportunité de marketing relationnel, vous pouvez gagner plus de 10 000 euros par mois, c'est la fête. » Ce n'est pas possible. Déjà, il y a l'opposition des grands groupes traditionnels, des informations qui sont un peu contre nous. Donc forcément, les gens vont écouter ceux qui s'écoutent depuis des années et des années. Et le marketing relationnel, oui, c'est quelque chose qui peut faire peur parce qu'on parle de multi-level marketing, ce qui veut dire en fait un business de réseau où vous pouvez être payé sur plusieurs niveaux et beaucoup de personnes associent cela à de la pyramide. Alors en fait, il faut différencier système pyramidal et pyramide de Ponzi. Un Ponzi, c'est quelque chose d'illégal où on va offrir justement, on ne va rien offrir du tout, en fait, on va vendre du vent, il n'y a pas de valeur. On va vendre du vent et les gens vont en fait tout simplement mettre de l'argent et ils vont nourrir les personnes qui vont être au-dessus. Dans le marketing relationnel, vous pouvez d'ailleurs démarrer après une personne qui a 5 ans, 10 ans d'expérience, gagner plus d'argent qu'elle. Vous vendez un produit ou un service qui est réel, qui a une réelle utilité sur le marché. C'est une entreprise qui est 100% légale. Il y a plein de vidéos qui expliquent ce que c'est que le marketing relationnel. Aux Etats-Unis, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé. On a des boîtes aujourd'hui qui ont des très grands partenariats comme je ne sais pas, moi j'ai commencé avec Herbalife Nutrition. Ronaldo ? Ronaldo, un partenariat avec une des entreprises de marketing de réseau qui aujourd'hui est une des plus grandes au monde qui est cotée en bourse. C'est la boîte avec laquelle j'ai commencé. D'accord ? Donc, c'est des entreprises qui fonctionnent, d'accord ? Qui existent, qui sont physiques, qui ont des bureaux comme une entreprise traditionnelle, mais c'est un schéma qui est opposé. Donc forcément, quand on t'a expliqué quelque chose pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, c'est difficile de rencontrer quelque chose de nouveau. Mais justement, est-ce que ce n'est pas, on va dire, la mauvaise image que porte cette industrie, elle n'a pas été causée par une minorité d'entreprises qui ont fait de la merde, qui ont scammé les gens ? Parce que je ne pense pas que c'est la majorité des boîtes qui font n'importe quoi. C'est la minorité de boîtes qui crée aujourd'hui que ça a une mauvaise image. Bien sûr. Après, il y a aussi des boîtes qui ne sont pas des scams, mais qui font des faillites comme une entreprise traditionnelle. Je ne sais pas, une boulangerie, elle peut fermer au bout de 3 ans, 4 ans, parce que le chiffre d'affaires n'est pas bon, parce que x ou y chose. Donc, il y a des entreprises aussi de marketing relationnel et c'est là où vraiment c'est problématique. Eh bien, certaines entreprises vont fermer parce qu'elles ont rencontré des challenges, elles ont fait faillite pour x ou y raisons et les gens vont dire c'est une arnaque, c'est un scam. Non, il y a aussi des entreprises qui ont le droit de faire faillite. D'accord ? Et tu le sais bien, tu es entrepreneur, tu es une entreprise. D'ailleurs, la plupart des entreprises qui ferment, les gens disent un scam. En fait, ce n'est jamais le chef d'entreprise qui va se lever un matin et dire je vais créer une boîte pour voler les gens. Souvent, les scams, c'est des erreurs de gestion. Beaucoup. Après, il y en a aussi des personnes qui sont mal intentionnées, mais c'est aussi, voilà, c'est un risque. C'est un risque à prendre de développer une entreprise. On essaie d'évaluer cette entreprise, de prendre tous les critères que l'on peut avoir, à savoir que beaucoup de personnes veulent tout savoir sur une entreprise, mais si tu n'es pas le fondateur, en réalité, tu ne pourras jamais tout savoir à 100%. Mais voilà, il faut prendre les éléments, il faut être un minimum intelligent, se renseigner, essayer de comprendre et puis après, démarrer une opportunité. Et donc, le multi-level marketing, en fait, juste pour expliquer quelque chose et pourquoi c'est quelque chose de très puissant qui m'a beaucoup, qui m'a séduit dès le départ. Contrairement, en fait, à un auto-entrepreneur qui va échanger son temps contre de l'argent, exemple un médecin, eh bien, le marketeur de réseau, un networker comme moi, il va peut-être, oui, échanger son temps, mais il ne va pas être payé sur 100% de son propre effort. Il va être payé sur le 1% des 100 personnes. On va être payé sur un chiffre d'affaires dans sa globalité, sur l'organisation que l'on va créer. Un peu comme le fondateur de McDonald's. Il a créé des franchises. Aujourd'hui, je crois qu'il en a plus de 34 000 dans le monde. Il est payé sur 34 000 franchises. Et du coup, quand il dort, il fait de l'argent. Aujourd'hui, moi, si j'ai des équipes et que par exemple, aujourd'hui, j'ai des équipes, je ne sais pas, moi, en France, à Bali, il y a des décalages horaires. Certains vont créer du chiffre d'affaires pour l'entreprise, justement, que je vais promotionner et je vais gagner de l'argent. pas que sur mon propre réforme et sur le travail des 1 % des 100 personnes. Contrairement à un autre entrepreneur, un avocat, etc. Et ça, c'est très bien expliqué dans le schéma, tu sais, le cadran du cash flow. Les 95 %, 5 %. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément impacté quand j'étais jeune. C'est de voir que 5 % des gens détenaient 95 % des richesses. Et c'est là où j'ai compris que le marketing de réseau, on pouvait faire partie de ces 5 %. parce que tu as un système qui travaille pour toi. Puis ce qui est aussi intéressant, je trouve, dans ce modèle, c'est que du coup, tu n'as même pas à t'occuper de la délivrabilité. Toi, tu t'occupes juste d'aller chercher de nouvelles personnes, de leur donner la vision, de les closer en fait, uniquement de closer ces gens-là. Et en plus de cela, tu veux créer une boîte dans le traditionnel. Bon, je ne m'en rappelle pas, je n'ai pas les chiffres exacts, donc ce que je vais dire, ce n'est pas forcément juste, mais bon, ça peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, il y a des risques, on fait de l'emprunt bancaire, on n'est pas forcément sûr que ça fonctionne et puis si ça ne fonctionne pas, on doit fermer sa boîte. Là, en l'occurrence, on peut démarrer un business clé en main pour quelques centaines d'euros, d'accord ? On n'a pas à faire de comptabilité, on n'a pas à créer le service ou le produit, on n'a pas à faire toutes ces choses-là. La seule chose que l'on a à faire, c'est travailler son état d'esprit, devenir, je dirais, de plus en plus attirant, transmettre une vision et puis développer un réseau de clients qui vont devenir aussi peut-être comme moi networker pour après eux aussi développer leur réseau de clients et c'est là où ça devient, ça devient, moi c'est un jeu pour moi, je n'ai jamais bossé de ma vie, sincèrement, quand je suis avec cette industrie, je m'amuse. Un jeu qui paye plutôt bien quoi. Ouais, ça va, ça va. On va y venir. Ok, d'accord, donc très bien, tu fais Herbalife. Ouais. Comment ça se passe ? Enfin, je veux dire, quels sont les revenus que tu développes ? Quel est ton quotidien à ce moment-là ? Tu rentres à Clermont-Ferrand, à quoi ressemblent tes journées ? Ce n'était pas, bon, je ne vais pas envoyer, je ne vais pas casser du sucre dans le dos de ces entreprises qui m'ont apporté beaucoup parce qu'elles m'ont déjà apporté l'inspiration et la première vision, je dirais extraordinaire de toute ma vie dans le marketing de réseau. Grâce à cette entreprise, je ne peux plus assister à des séminaires où j'ai pu voir des personnes avec des succès immenses qui gagnaient 50 000 euros par mois, qui voyageaient partout dans le monde, etc. Et moi, je me suis dit, mais non, mais ce n'est pas possible. Et j'ai été très impacté par un monsieur qui s'appelle Pascal Mercier, qui est un multimillionnaire de cette industrie, une très, très grande carrière, très inspirant. Lui aussi, il n'a vécu qu'avec sa mère dans des quartiers, c'était compliqué pour lui. Et puis, il a changé sa vie. Et c'est ce monsieur qui m'a dit qu'un jour, je pouvais le faire. Et en fait, avec cette entreprise, très sincèrement, il faut aussi savoir que dans des entreprises de marketing de réseau, il y a des plans de rémunération. Il y a des modèles d'affaires dans cette industrie qui sont différents les uns des autres. Et selon moi, c'est que mon avis, mais c'est une entreprise qui est très limitée en termes de développement financier aujourd'hui. Le plan de rémunération, pour moi, n'est pas assez attractif. Et donc, j'ai développé des beaux compléments de revenus jusqu'à une indépendance financière qui allait jusqu'à 2 000 euros par mois. 1, 2 000, 3 000 euros par mois au maximum. Et puis après, ensuite, j'ai quitté cette société. J'ai quitté cette société après m'être formé parce que je travaillais très fort. Je travaillais très, très fort. Et selon moi, je travaillais trop fort pour peu. Et donc, j'ai rencontré une personne après 2 ans, 2 ans, 3 ans d'expérience avec cette boîte qui développait des finances extraordinaires. À l'âge de 21 ans, des revenus à 20, 30 000 euros par mois. Et j'ai voulu créer cette expérience avec lui pour me former avec une nouvelle personne. Et puis du coup, j'ai travaillé avec cette personne. Cette personne m'a appris à se piquer, à parler devant les gens. J'ai développé d'autres compétences, d'autres skills. En fait, j'avais l'impression d'avoir fini mon coaching avec cette personne qui m'avait appris pendant 2 ans. Donc, j'ai eu ce besoin de découvrir autre chose, de me tester, toujours dans le produit. Et ça a été le yo-yo. Ça a été le yo-yo. Mon plus gros revenu après dans cette entreprise qui s'appelait Q-Science, ça a été de 4 800 euros. Ce que je trouvais excellent parce que j'avais cet objectif d'aller chercher les 5 000 euros par mois. Et puis après, à la fin de cette entreprise, parce que j'étais plus aligné avec la boîte, avec les gens avec qui je bossais, j'ai pris une grosse année pour moi où j'ai rencontré plein d'entrepreneurs différents. C'est là où je t'ai rencontré. On va y venir. Et là, je me suis intéressé en fait au domaine de la finance. Et tu sais, pendant plusieurs années, même une année, il y a un ami à moi qui s'appelle Yassine El Afghani qui me disait mais Neil, je m'en rappelle, il me disait mais pourquoi tu ne te mets pas dans la finance ? Parce que je suis quelqu'un de très cartésien. Il me dit je te vois dans la finance. Et moi, j'avais une philosophie de la finance qui était que en fait, t'arnaquais les gens. Je te jure, pour moi, j'étais dans la santé, j'aide les gens, tu prends soin de toi, etc. Et je n'avais pas cette vision du fait que la finance, ça pouvait me permettre de gagner beaucoup d'argent et d'aider les gens aussi. En fait, je n'avais pas cette vision-là. Et la première personne qui m'a permis de switcher cette psychologie, c'est Fabien Nakuna. Tu le connais, c'est notre ami aujourd'hui. Et je l'ai rencontré et là, j'ai vu une personne différente de ce que je pouvais voir, pas du tout genre axée sur marque de luxe, bling bling, super, vraiment un mec super relax. Et là, j'ai apprécié le personnage et j'ai voulu bosser avec lui dans une entreprise qui était très compliquée à développer. Donc, j'ai gagné très peu d'argent avec cette boîte, mais j'ai appris à m'intéresser à la finance. Et pendant ce moment-là, c'est là où je t'ai rencontré sur un meeting, j'étais dans ma chambre, je ne sais pas si tu te rappelles. Comment on s'est rencontré ? Comment on est à venir ? Ouais. Alors, parlons de ça. Comment on s'est rencontré ? C'est un ami à moi que tu connais qui s'appelle Simon, Simon Corbin. on était dans la même entreprise qui s'appelle Q-Science, donc dans les produits et on ne travaillait pas dans la même équipe, mais on était les mêmes dans le sens où on avait un désir ardent de réussite qui était très fort. On s'appelait tous les jours, on s'auto-motivait et puis on se disait mais putain, mais qu'est-ce qui nous manque ? On avait très faim, mais vraiment, on avait une faim. Tu connais Simon et tu nous connais, tu nous as formés, tu nous as mentorés, tu es encore aujourd'hui et tu viens de mes mentors et on s'appelait au quotidien et Simon, il savait que j'avais un désir très ardent comme lui de réussir et du coup, Simon a, je ne savais pas, mais a pris contact avec toi, il t'a rencontré, il t'a apprécié directement, il t'a même présenté, je crois peut-être à différentes personnes ou autres, je ne connais pas les détails et puis Simon t'a proposé de me rencontrer sur un meeting à distance pour me présenter à ton entreprise pour bosser avec toi donc c'est grâce à Simon qu'on se connaît aujourd'hui. Oui, c'est ça, Simon organise un appel, il me dit Alessandro, il faut que je te présente, alors pour recontextualiser, c'est vrai que j'avais besoin de closeurs performants et puis Simon travaillait depuis déjà un mois pour la boîte et il me dit Alessandro, voilà, il m'avait déjà présenté une personne qui n'avait pas fait l'affaire, il me dit bon Alessandro, là il faut vraiment que tu prennes ton temps et puis la personne qui m'avait présenté, elle ne faisait vraiment pas l'affaire et je lui ai dit écoute, si tu me représentes quelqu'un, s'il te plaît, fais en sorte que ça vaille le coup, tu vois. Deux, trois jours après, il me dit Alessandro, il faut que je te présente encore à quelqu'un et tout, je dis t'es sûr et tout, il me dit ouais, fais-moi confiance, je dis ok, puis donc là on fait le zoom ensemble et puis coup de cœur et puis on décide de bosser ensemble et puis là du coup tu arrives quoi, quelques jours, quelques semaines plus tard à Poitiers ? Déjà Simon, pour ce rendez-vous, il me disait ouais, s'il te plaît, ne me fais pas honte, etc. Je dis mais frérot, moi je lui dis t'inquiète, je serai là, attitude, je sais me tenir et puis moi j'ai une de mes qualités principales dans le business c'est que j'ai une bonne attitude et je suis professionnel donc je ne vais pas te décevoir, je serai à l'heure et je ne vais pas commencer à me vendre d'une manière un peu particulière, je vais être là et je vais répondre aux questions correctement, enfin ne t'inquiète pas. Et puis, j'étais très impressionné par toi pour être très honnête avec toi, tu dégageais et tu dégages toujours une très grande attitude, en fait c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez les gens, c'est les gens qui dégagent une grande attitude, tu dégageais beaucoup de leadership à travers une vidéo et ça, ça m'avait beaucoup marqué, je me sentais limite, j'avais de la timidité lors de ce rendez-vous et donc là, j'avais encore cette envie d'échanger ma place avec toi et donc il y avait ton manager, tu étais là, il y avait Simon et puis j'ai commencé à prendre des appels sans formation, enfin on m'avait donné un script, en plus moi je ne suis pas quelqu'un, je n'ai pas fait beaucoup de formation dans ma vie, je suis quelqu'un qui me forme dans l'action. Premier mois, il faut clairement le dire, je crois que tu avais cinq commerciaux à la… J'étais mauvais. Ce que tu oublies de dire aussi et pour moi qui est un point fondamental dans ta personnalité et dans le parcours de vie, c'est que tu es parti de Clermont, tu es venu avec ton ex-associé à Poitiers, vous avez pris un appart et clairement en gros tu t'es installé. J'en viens en fait, on était à Clermont, je me rappelle, je lui ai dit écoute viens on s'associe, je lui ai dit vas-y viens on fait quelque chose, on va donner de la valeur aux gens, on va trouver quelque chose, on va offrir de la valeur et on va créer du business ensemble et puis je faisais toujours un petit peu de marketing relationnel et quand j'ai démarré cette opportunité de Closer avec toi, en fait le premier mois, on a pris un appartement sur Clermont-Ferrand, je me rappelle, qui nous coûtait 900 euros par mois, donc on faisait 450 chacun, je n'avais quasiment pas de finances, moi c'était vraiment la galère et c'était une horreur pour moi de retomber encore dans un niveau financier qui était faible et puis au bout d'un mois, j'ai dit non mais en fait je ne suis pas bon dans le closing et en fait pourquoi ? parce que je manque de formation et je dois être auprès de cette personne, auprès de toi. On faisait 2-3 appels, j'ai fait une première vente, je m'en rappelle, en fait mon premier appel, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait une vente, mon tout premier appel, donc je pensais que j'étais bon mais en fait non, je n'étais pas bon, c'était de la chance, d'accord ? Et en fait au bout d'un mois, j'avais 10% de taux de closing, c'était mauvais, c'était mauvais, il faut être cash, il faut savoir, il faut savoir se le dire quand on n'est pas bon et donc pour régler cette situation-là, j'ai dit écoute, on va partir à Poitiers, on va partir rencontrer Alessandro, d'accord ? On est venu pour une semaine et à la fin de cette semaine, en fait, on s'est regardé avec mon associé, déjà moi, sans parler du business, déjà il y avait l'humain, il y avait ce côté spirituel, ce que tu avais pu apprendre, je me suis dit cette personne peut être vraiment un mentor qui peut vraiment nous faire upgrader au niveau spirituel, au niveau de plein de choses, au niveau de notre cerveau, que même si ce n'est pas pour le closing, il faut qu'on passe du temps avec cette personne, avec toi et donc en fait, rapidement, on a arrêté l'appart, on est venu, on a déménagé à Poitiers, on a passé trois mois avec toi, les premiers mois, du coup, enfin même les deux premiers mois, dans les bureaux, tu m'as beaucoup formé, je t'ai beaucoup écouté et puis franchement, au bout de dix jours, dix jours, quinze jours, et bien là, j'ai commencé à closer et puis à passer de 10 à 20 % de taux de closing puis après, aux alentours des 30-40 parce qu'on avait une règle, c'était voilà, vous faites minimum tant de taux de closing, sinon en fait, vous éjectez et c'est bien parce que d'être dur permet aussi de se challenger, ça nous a permis aussi de… moi j'ai été challengé parce que je voulais te montrer que j'étais capable de progresser, que j'étais capable d'être coachable, que j'étais capable aussi de m'intégrer à la vision de ton entreprise pour qu'on puisse avoir des résultats ensemble et c'est ce que je voulais. Je voulais avant tout que tu comprennes que j'étais un leader, que j'étais quelqu'un qui était là pour vraiment faire de grandes choses et je pense que c'est là où tu as compris ce que je voulais réellement et puis j'ai été… Non, c'est vrai que tu as… D'ailleurs, pour recontextualiser, c'était en 2020. Je suis très nul au niveau des dates parce que ça m'a tellement dit. Je crois que c'est 2020 ou 2021. Tu sais que dans le taxi, en venant ici, je me posais la question mais je ne sais plus. 2020, c'est début du Covid. C'est le Covid arrive. C'était pendant le Covid. Je pense que c'est 2019-2020. Oui, voilà, c'est ça. 2019-2020. Et non, mais moi, ça me fait… Moi, c'est vrai que ce que je retiens du début de notre collaboration au six premiers mois de notre collaboration, c'est… En fait, cette volonté, ça, tu l'as toujours eue et je trouve que c'est une caractéristique de tous les grands leaders, c'est que tu n'as pas hésité à brûler les bateaux, tu n'avais pas de finances, tu avais envie d'apprendre, tu as eu la possibilité de rencontrer quelqu'un qui avait plus de résultats que toi, tu y es allé. C'est vrai que ça a matché tout de suite amicalement et puis il se trouve que l'opportunité que tu avais te correspondait parfaitement parce que la vente, c'était quelque chose au final dont tu étais fait et tu avais des prédispositions et tu étais naturellement bon dans ce domaine et puis on a bossé ensemble à Poitiers, dans cette petite province, dans le bureau, on sortait aussi un petit peu. Quelques mois plus tard, ensuite, on est parti à Marbella en Espagne pour s'installer et… Ouais, nouveau challenge. Nouveau challenge, je commence à avoir des résultats puis là, il faut partir à Marbella. Marbella, on n'est pas à Poitiers, on n'est pas à Clermont-Ferrand donc là, on part sur des loyers qui commencent à être beaucoup plus importants. J'avais aussi, à ce moment-là, ma mère qui était encore très malade donc j'avais un peu cette attache émotionnelle à ma mère qui m'embêtait un peu de partir loin même si je savais qu'il fallait que je fasse des sacrifices pour lui offrir peut-être une vie beaucoup plus pérenne sur le long terme. Et Marbella, je me rappelle, on a pris un penthouse avec Simon et Auguste qui coûtait très cher normalement mais vu que c'était le Covid on a fait un coup de fuse on a pris trois mois pour 9000 euros alors que normalement là, tu prends le penthouse au mois, en juillet, c'est 10 000 euros le mois. Un penthouse, tu te rappelles, on a fait des soirées de là-dedans, on a bossé à l'intérieur vu sur, on voyait le Maroc, on voyait El Jalzira, c'était en marbre, c'était exceptionnel, on avait un appartement extraordinaire mais en fait, ce qu'il faut aussi expliquer c'est que moi durant toutes ces années en fait, je m'en fichais de ne pas avoir de finances et je m'en fichais d'investir toutes mes finances dans le logement, dans les déplacements, dans les événements parce que je savais qu'un jour en fait, à force d'investir sur moi, sur les endroits où j'allais vivre, les endroits où j'allais pouvoir me déplacer pour rencontrer des gens, ça allait me permettre après d'avoir un effet exponentiel sur mes revenus et sur ce que j'allais gagner chaque mois donc Marbella, nouveau challenge mais on a bossé, on faisait d'école on avait un bon style de vie puis c'est agréable tu te dis bon maintenant j'habite à Marbella next step dans ton cerveau ça te fait du bien ça te réconforte donc c'était cool donc Marbella on bosse toujours ensemble ensuite on rentre de Marbella on va à Dubaï alors tu viens sur le balcon et puis tu te dis bon les gars j'ai quelque chose à vous dire tu regardes Simon tu regardes moi-même tu regardes Auguste bon ben les gars j'ai quelque chose à vous dire voilà j'ai pris une décision je pars m'installer à Dubaï et moi là bam dans mon ventre et là je pars et là tu sais moi je suis quelqu'un je suis pas conflictuel mais quand j'ai quelque chose à le dire je le dis j'ai pas de mal à dire les choses j'ai pas du mal à me faire entendre sur ce que je pense et là je dis à l'aise là tu me dis et là en plus moi je commence déjà encore à être dans le mental tu te projetais sur Marbella voilà je me projette sur Marbella je me dis voilà si je vais faire ça ici et puis et puis voilà je me dis Dubaï et là on part encore plus loin on part en Asie à Dubaï dans le désert enfin je sais j'étais et bam nouveau challenge et je savais que pour avoir des résultats pour encore une fois grandir auprès de toi il fallait que je te suive donc la question ne s'est pas posée on a pris quoi j'ai pris allez 24h pendant 24h je réfléchissais à qu'est-ce que je pouvais lui dire pour lui peut-être lui faire prendre la décision inverse et puis après c'est bon on a switché on s'est dit ok on était déjà avec je me rappelle avec Simon avec Auguste on était déjà en train de regarder l'Airbnb 48h après sans se poser de questions et on n'était pas on ne gagnait pas 15 000 20 000 euros par mois et on regardait l'Airbnb on s'est dit ok on va se sacrifier on va trouver un moyen et en fait c'est même pas on va trouver un moyen le comment en fait il n'était pas important ça tu nous as énormément conditionné et appris des choses là-dessus en fait le comment il n'est pas important on était déjà en train de se projeter ok on va faire ça et puis bah s'il fallait tant de finances et ben ok on va trouver une solution on va le faire on va travailler plus peu importe mais on va trouver la solution et on va venir moi ça me fait il y a un truc auquel je pense je me rappelle c'est vrai qu'à Poitiers quand tu es venu tu es venu c'est vrai on peut le dire à poil tu étais à poil tu avais des problèmes financiers à cette époque là aussi donc tu étais vraiment dans une situation d'urgence tu vois il y a deux il y a deux manières de réagir quand tu es dans une situation d'urgence et de on va dire de de problématiques financières c'est soit justement ça t'affaiblit ça te détruit et tu ne passes pas à l'action parce que tu es pétrifié et tu ne sais pas quoi faire ou alors tu t'en sers comme une force pour redoubler d'efforts et aller chercher du résultat moi ce qui m'a ce qui m'a vraiment impressionné aussi chez toi c'est que même dans une situation et depuis ce jour là tu ne t'es jamais retrouvé dans une situation similaire tu n'avais plus rien tu étais à poil émotionnellement mentalement c'était compliqué parce que tu avais des problèmes financiers tu étais loin de ta maman tu quittais ta ville tu venais de t'engager avec une équipe que tu connaissais à peine comment on fait quand émotionnellement comme ça c'est le chaos pour continuer pour garder le gap pour rester droit pour continuer de focus et aller chercher du résultat d'où te vient en fait cette force mentale cette capacité cette résilience que tu as toujours eu c'est une bonne question j'ai toujours eu déjà une croyance en moi même on peut manquer de confiance c'est avoir une croyance en soi c'est quelque chose de différent et j'ai rapidement compris que s'il fallait pour avoir une réussite avoir de la réussite financière il fallait que je fasse des sacrifices maintenant en fait j'ai fait confiance à la vie en directement parce que je pense que j'ai rencontré les bonnes personnes et très sincèrement quand je t'ai rencontré je me rappelle je me rappelle je disais à Simon et Auguste je disais ce gars je le connais pas mais ce mec il va m'apprendre des choses qui vont me permettre de devenir millionnaire j'étais dans la certitude totale que tu allais me permettre d'apprendre des choses qui allaient me permettre de changer ma vie et c'est le cas je suis pas devenu millionnaire mais ça a changé ma vie j'ai changé des choses à l'intérieur et en fait je pense que ce que je te disais tout à l'heure le fait d'échanger sa place avec quelqu'un en fait du moment que tu rencontres quelqu'un qui peut te mentorer qui est là qui accepte le mentorat en fait il faut pas se poser de questions il faut partir il faut partir en action moi j'ai jamais aimé les gens qui se racontaient des excuses moi j'ai eu un passé qui a été difficile après voilà il y a des gens qui ont eu des passés plus difficiles que moi mais je me suis pas raconté d'excus j'ai une mère malade mais est-ce que c'est pas quelque part ce qui t'a forgé ce qui t'a donné cette force ouais bien sûr parce que voilà moi j'ai eu une mère très malade ça a été très compliqué quand on est seul quand on voit sa mère pas bien quand on a des difficultés financières quand on a bah des fois peut-être une mère qui est à l'hôpital à Noël et qu'on est tout seul à la maison c'est en fait j'ai eu plein j'ai eu plein d'événements dans ma vie qui m'ont permis d'avoir une douleur émotionnelle et cette douleur émotionnelle je l'ai transformée en moteur j'ai transformé j'ai transformé mon mal-être en force pour que je puisse indirectement dire regardez un jour je veux de la reconnaissance j'ai eu un désir de reconnaissance qui est extrêmement élevé parce que je veux honorer l'histoire que j'ai eu avec ma mère et je veux montrer aux gens que bah en fait en partant de pas grand chose ou en partant de ton histoire bah en fait tu peux accomplir de grandes choses et un jour si tu travailles fort tu seras reconnu à ta juste valeur tu sais tu me fais penser à la notion de responsabilité moi je sais que lorsque j'ai démarré l'entrepreneuriat ce qui m'a poussé à pas abandonner lorsque c'était compliqué c'est que très tôt quand j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent avec la société j'ai commencé à rapidement me mettre des charges j'ai commencé à donner un salaire à mon père j'ai commencé j'ai tout de suite recruté des gens pour me dire que bah en fait ça y est maintenant je ne le fais pas que pour moi et du coup le fait de mettre des responsabilités sur le dos très tôt m'a poussé à être continuellement dans l'action et à ne pas abandonner et justement est-ce que toi le fait que tu aies tu aies vécu la majorité de ton enfance et de ton adolescence avec ta maman que ta maman était malade ça t'a pas mis une responsabilité supplémentaire sur le dos et une raison supplémentaire de te battre et d'aller chercher du résultat parce que tu devais pas le faire uniquement pour toi tu devais le faire aussi pour ta maman je pense que ma mère m'a transmis une valeur exceptionnelle qui est le partage et qui est la générosité plus le partage après dans le partage on peut inclure générosité etc ma mère était une personne extrêmement extrêmement généreuse pourquoi je parle au passé je l'expliquerai après et en fait je pense que si on est égoïste et bien on va pas se rendre compte qu'il faut devenir responsable et assurer peut-être l'avenir de sa famille je vois encore trop de personnes même de mon entourage qui ont des mamans des papas des frères des soeurs des enfants ils ont des situations qui sont compliquées et franchement ils sont paresseux ils font rien ils sont pas ils sont pas responsables et j'ai été aussi égoïste parce que je le fais avant tout pour moi ma mère me l'a toujours dit c'est ta vie c'est la construction de ta vie moi ma plus grande fierté c'est de t'avoir eu c'est que tu te sentes heureux donc je veux que tu réussisses et pour moi il était inconcevable d'être dans la médiocrité et de me dire que parce que j'ai eu un passé difficile parce que j'ai eu des difficultés je vais me retrouver dans le schéma traditionnel et avoir une vie simpliste j'ai toujours rêvé grand moi à 12 ans je rentrais dans les salons marocains avec ma famille j'aurais de l'argent je serais millionnaire je serais entrepreneur et ma famille rigolait de cela et donc ouais je pense que le fait que ma mère m'ait transmis cette valeur de partage ça me permet aujourd'hui de comprendre que je dois être responsable je dois gagner de l'argent parce que sans argent aujourd'hui je ne vais pas pouvoir créer de la valeur je ne vais pas pouvoir aider les autres autour de moi je peux les aider oui en étant gentil en inspirant les autres etc mais si je veux créer de la valeur dans ce monde qui aujourd'hui se monétise avec de l'argent on est dans une société de consommation et bien j'ai besoin d'argent j'ai besoin de fric pour faire ce que j'ai envie de faire parce que j'ai des projets qui sont non lucratifs qui arriveront dans le futur le plus rapidement possible je l'espère donc quoi est ce sens de responsabilité t'amène justement à être continuellement dans l'action on arrive à Dubaï ouais extraordinaire énorme qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe en toi déjà vous vous arrivez à Dubaï avant moi moi je reste à Clermont-Ferrand parce que je voulais optimiser parce que voilà j'ai sacrifié du temps parce que je ne pouvais pas me permettre à Dubaï il faut comprendre une chose c'est que là c'est comme si on habite à Paris on arrive dans moi je ne connais pas les arrondissements de Paris d'ailleurs je connais très mal Paris on arrive sur des loyers qui coûtent très cher et puis moi il faut savoir que pendant j'ai fait 5 ans d'Airbnb donc regarder les prix sur Airbnb aller sur Dubaï regarder un mois je ne sais pas moi à Business Bay à Marina enfin voilà vous arrivez tu le sais très bien on a investi beaucoup d'argent nous dans je dis investissement il y en a qui vont penser que c'est de la dépense Airbnb c'est bientôt fini ça ouais ouais moi aussi d'ailleurs c'est fini oui mais moi je veux acheter un appart à Dubaï mais bon bref et du coup moi j'ai dit écoute moi je vais rester je vais rester les gars je ne peux pas venir tout de suite je préfère développer encore plus de finances pour avoir quand même une micro sécurité financière donc je suis resté dans un Airbnb que j'ai payé à Clermont-Ferrand une espèce de garçonnaire je ne sais pas si tu te rappelles je t'ai montré les vidéos j'ai focus je bossais toute la journée du lundi au samedi comme un malade je prenais mon samedi je voyais mes potes etc bon des fois quand je tardais un peu trop je complexais je ne me sentais pas bien je disais mais eux qu'est-ce qu'ils foutent ils sont tous les week-ends ils ne font rien etc et puis après moi je repartais en guerre j'ai bossé j'ai bossé j'ai bossé et puis dès que j'ai eu ce minimum financier pour venir je suis venu à Dubaï et ce que les gens ne savent pas parce que les gens moi je sais très bien que beaucoup de personnes et ça va peut-être surprendre beaucoup les gens pensent que j'ai été riche dès l'âge de mes 22 ans mes 23 ans et je ne me considère pas aujourd'hui comme riche pour t'avoir connu ce n'est pas le cas voilà mais il y en a beaucoup qui ne le pensent parce que je bossais je n'ai jamais lâché les gens ils voyaient que j'étais continuellement en train de bosser mais en réalité j'étais là quoi j'étais là des fois ça faisait ça c'était dur c'était dur jusqu'au jour après bon on viendra après ça fait c'est exponentiel il y a un jour on ne peut pas on ne peut pas l'expliquer mais on pourra en parler ok justement jusqu'au jour où les finances ont fait ça les amis les amis si cette vidéo vous plaît si vous appréciez la qualité des discussions je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne à commenter évidemment et à activer la petite cloche pour être averti en temps réel des sorties des nouvelles vidéos et si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes solutions que je propose je vous invite à consulter les liens en description ceci étant dit reprenons donc tu arrives à Dubaï là on continue à bosser ensemble et puis ensuite nos chemins professionnels se sont séparés mais se sont retrouvés après puisque du coup tu décides de revenir à ta passion première qui est le marketing de réseau et donc là on marque un temps d'arrêt sur notre collaboration avec The Investor tu décides pleinement de te lancer dans une nouvelle entreprise qui est cette fois dans l'Infinance qui est à Dubaï et puis là du coup c'est la révélation pour toi tu exploses les scores avec ton associé et ta vie change de tout au tout est-ce que tu peux nous parler de ce chapitre de ta vie alors ouais c'est un moment qui est très intéressant de ma vie parce que c'est vrai que je pense qu'il y a eu une croissance financière qui a été même un tout petit peu trop rapide parce qu'on passe de 5-7 000 euros par mois à directement à 20-30 000 ce qui est déjà énorme oui non ce qui est déjà très bien mais bon après quand t'inspires à beaucoup plus vous allez voir que en fait c'est marrant dès que t'attends un palier financier mais tu te dis mais en fait je peux faire plus c'est un jeu les 5-7-4 te permettait d'avoir une petite indépendance attention à 5 000 euros par mois tout dépend aussi du style de vie que vous voulez on vit très bien on est confortable mais j'aspire à des choses très grandes et avant de te parler de quel a été le switch par rapport à l'argent c'est que je savais du moment où j'ai commencé le marketing de réseau que en fait j'allais rencontrer beaucoup de personnes et moi j'ai développé un peu mes réseaux sociaux j'ai développé des relations donc ça m'a permis surtout d'avoir aujourd'hui je connais beaucoup de monde dans plein de domaines d'ailleurs c'est aujourd'hui je gagne de l'argent autre que le marketing relationnel dans de l'apport d'affaires parce que je connais des gens dans plein de domaines l'IMO dans plein de choses dans l'événementiel dans plein d'endroits différents j'arrive maintenant aujourd'hui à gagner de l'argent mais le marketing de réseau a été la clé à tout cela et c'est vrai qu'à Dubaï il y a un moment où en fait on s'est posé avec mon associé on s'est regardé dans les yeux et on s'est dit ok en fait est-ce qu'on arrache les scores est-ce que en fait on se met vraiment à travailler fort pour pouvoir en fait bah en fait vraiment je dirais jouir cette industrie et puis c'est là que ça a vraiment évolué qu'on a commencé à faire des revenus à 5 chiffres par semaine et donc développer des revenus à 50-60 000 euros par mois après c'est aléatoire des fois des mois à 35 000 des fois mais bon on a commencé à faire des scores on a commencé à faire des scores c'est génial sachant que là c'est du net si tu veux ah oui par contre je parle du chiffre d'affaires c'est dans notre poche c'est du bénéfice on est payé chaque semaine on a du cash flow toutes les semaines on est payé en plus en crypto bon après on va pas mais bon c'est extraordinaire on a un modèle d'affaires qui est puissant on travaille d'où on veut quand on veut ça a été ça a été dingue ça a été dingue et ça a été très excitant et du coup aussi dans ces moments-là tu fais des erreurs j'ai fait des erreurs parce que quand tu passes de 5 000 euros par mois à 5 000 c'est quoi les conneries que t'as fait parce que quand on gagne cet argent on fait forcément sachant qu'il avait jamais gagné avant bien sûr j'ai fait des conneries c'est quoi les conneries que t'as fait pas de le dire mais des fois j'ai dépensé trop d'argent pour des choses qui sont inutiles mais des soirées mais des trucs inutiles des vêtements en fait c'est ne pas être rationnel parce que tu penses que la source elle est infinie mais il y a des moments où ça peut se couper il y a des moments où tu parles des challenges l'entreprise avec laquelle on bosse elle a eu des challenges donc en fait c'est idiot et ce qui est marrant c'est que à mon échelle parce que je dis à mon échelle et pour moi on faisait des mois quand même à plus de 50 000 euros par mois mon associé moi j'avais 25 ans 25-26 ans mon associé 21-22 ans on est jeune quand même là on parle de revenus qui sont quand même conséquents que certains vont faire dans des entreprises du CAC 40 en tant que PDG mais nous on a le style de vie qui n'a rien à voir avec ces personnes qui est extraordinaire mais je me suis rendu compte qu'en fait tout le monde a son échelle je pense que même toi des personnes que je connais aujourd'hui qui font des 6 chiffres mensuels ils ont fait ces boulettes de dépensés trop d'argent et en pensant que bah voilà c'est tout est acquis et que bah tout peut en fait que augmenter alors que non l'entrepreneuriat c'est des challenges et donc j'ai fait des erreurs qui ont été liées à l'argent mais je suis content de les avoir faites et je ne regrette absolument pas parce que mais comment je me suis amusé j'ai vécu des expériences à mon âge je peux même pas les expliquer ici parce que c'est vas-y donne moi allez lâche nous une expérience de ouf que t'as fait ah je sais pas ça va shorter après ça va shorter non 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 allez donne nous donne nous une expérience vraiment un kiff que tu t'es fait allez lâche nous un truc non mais c'est en fait c'est pas c'est pas un kiff en particulier c'est un style de vie c'est un style de vie en particulier c'est quoi qui a changé dans ton style de vie c'est du lundi au dimanche et voilà on va dans des des bêtes de resto puis après le lendemain on est sur un yacht et puis après en fait c'est un style de vie qui est extraordinaire que j'ai aussi aujourd'hui que j'ai réussi qu'aujourd'hui j'ai acquéri grâce à beaucoup de contacts et de relations sur Dubaï parce que parce que maintenant tu vis ces moments mais gratuitement oui en quelque sorte c'est vrai que j'ai développé un business que je suis en train de faire dans l'événementiel mais mais je pense que ouais j'ai dépensé peut-être trop d'argent dans le comment on appelle ça le moment présent le plaisir d'accord parce que j'avais envie de vivre des expériences mais je pense que j'avais besoin de le faire pour investir c'est pour moi je parle d'investissement encore parce que j'ai investi dans des expériences qui m'ont permis de comprendre ce que c'était que le style de vie d'une personne qui avait de l'argent et c'est exactement le style de vie que je veux et et donc ouais je pense des dépenses des fois bon je vais te donner un exemple allez on va parler on va parler cash une fois je suis allé en boîte de nuit je vais pas citer leur nom parce que j'étais avec deux entrepreneurs un qui est très famous très famous et mon associé on se retrouve à payer une soirée à 14 000 dollars mais pourquoi ? parce que tu vois c'est des choses qui sont idiotes et pourquoi ? parce que pourquoi pour rien tu vois et donc tu vois ça c'était une belle boulette on s'est regardé avec mon associé trois jours avant on s'est dit bon on va pas abuser non plus sur le loyer sur notre airbnb et là on se retrouve à payer du coup 14 000 euros à 3 4 000 enfin c'est complètement idiot je comprends donc des erreurs comme ça ouais je pense que c'est ça peut-être les soirées moi j'aime bien les soirées et je me rappelle c'est vrai ouais moi j'aime m'amuser moi j'ai pas de mal avec ça il y a un entrepreneur que j'aime beaucoup Yomi je sais que c'est quelqu'un qui aime les soirées j'ai regardé un de ses podcasts il y a pas longtemps avec Oussama Amar où il disait qu'il voulait ouvrir sa propre boîte de nuit moi dans le futur c'est quelque chose que j'aimerais bien faire j'aime les soirées et je pense que par contre il faut être très fort il faut savoir trouver un équilibre là-dedans parce que c'est très dangereux faut pas se mentir l'alcool c'est du poison et faut pas en abuser parce qu'après on devient on devient mauvais on devient contre-productif dans notre boulot mais j'aime les soirées et je savais qu'un jour je me rappelle j'étais dans un beach club avec toi avec Auguste on était là on était en journée off on avait bien bossé et on s'est dit ok on se récompense champagne le soleil la musique et tout et je dis vous allez voir les gars un jour ici je vais pouvoir sortir gratuitement je vais pouvoir aller dans des endroits exceptionnels et ne rien payer parce que je vais trouver les contacts je vais trouver les relations et qu'est-ce que j'ai fait avant tout je l'ai pensé et je l'ai attiré à moi parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est vrai ça c'est vrai que tu nous l'avais dit et t'as réussi à le faire aujourd'hui c'est ce que tu fais bon des fois je dépense aussi attention je fais pas que le touriste mais oui aujourd'hui je peux vivre des soirées exceptionnelles et ne pas dépenser de l'argent c'est plutôt agréable moi j'aimerais que tu me donnes ton point de vue sur cette notion tu sais on parle on parle souvent de gratification instantanée que la plupart des gens tu vois aujourd'hui ne sont avec tu vois la malbouffe le porno Netflix etc les gens cherchent la dopamine rapide l'amusement rapide la récompense rapide or on sait très bien que sur le long terme ce qui n'a pas de prix et on va dire ce qui est le plus gratifiant c'est de produire des efforts pendant un certain laps de temps pour en récolter des fruits plus tard la gratification instantanée toi comment tu te positionnes par rapport à ça est-ce que du coup vu que tu as fait ces expériences court terme qui t'ont amené à savoir que c'est quand même important d'utiliser son argent autrement de l'investir d'épargner de se sécuriser et de vivre et de vivre ces expériences avec le fruit de ces investissements tu sais quoi un petit peu ton point de vue par rapport à ça en fait ça va dépendre de chacun je pense il faut trouver son équilibre il y en a pour ma part j'aime me récompenser avec des expériences si je travaille bien je me récompense je vais m'amuser il n'y a pas de problème je pense qu'il faut trouver son équilibre et il ne faut surtout pas se mentir à soi-même je pense qu'il n'y a pas de mal à aller en boîte de nuit parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui disent oui mais moi je ne sors pas que tu travailles fort que tu accomplis tes objectifs à la semaine pour moi il n'y a pas de mal à se récompenser moi je ne suis pas complexé et ce n'est pas parce que par exemple là dimanche j'étais dans un club c'est ok la semaine j'ai charbonné j'ai travaillé j'ai mis en place ce que je devais mettre en place pas de soucis si tu es responsable que tu es autodiscipliné et que tu fais tout ce qui doit être refait pour accomplir ta mission tes objectifs utilise la dopamine pour te récompenser la dopamine du moment enfin ce que tu disais je ne vais pas me récompenser avec un porno mais je vais me récompenser avec un resto gastro avec un club avec tout ce que tu as dit ouais ok mais écoute ça t'arrive quand même de sortir deux trois fois dans la semaine ah oui comment tu fais sachant qu'on sait que le sommeil est super important dans la récupération pour être productif ensuite dans son travail comment tu fais pour rester efficace en sortant deux trois fois même si tu ne bois pas beaucoup alors tu ne dors pas beaucoup alors si tu ne bois pas beaucoup bon déjà ce qui est bien à Dubaï c'est qu'il y a un décalage horaire et quand je sors je ne sors pas pendant quatre heures ou cinq heures c'est deux heures deux heures et demie et aussi je le fais parce que là j'ai un objectif et je crée des partenariats avec des clubs d'accord donc c'est aussi un objectif business et aussi un objectif de network moi quand je sors déjà je me fixe des règles moi mon but c'est de partager mon entreprise d'accord de partager des opportunités bah moi je me fixe des objectifs en soirée c'est prendre des contacts moi je suis quelqu'un je n'ai pas de mal à parler aux autres je prends des contacts je crée des relations par exemple sur Dubaï je rencontre des entrepreneurs mais je rencontre des gens exceptionnels en soirée et aussi je sors avec une personne qui a plus de dix ans dans l'événementiel donc il me présente je fais du network si tu sors à Dubaï juste pour te miner la gueule trois fois par semaine alors là mec tu n'as rien compris et effectivement tu n'utilises pas le plan potentiel de Dubaï voilà là moi aujourd'hui quand je vais à Dubaï je ne suis pas excuse moi mais c'est pas comme si j'étais à Clermont-Ferrand et que je sortais dans des clubs tout périmés c'est méchant de dire ça moi je suis caché je suis honnête mais c'est quoi dans ces clubs c'est souvent c'est la bagarre c'est des gens moi quand je sortais je suis beaucoup sorti à Clermont-Ferrand beaucoup de bagarres beaucoup de machins beaucoup de ceci et puis bah qu'est-ce que si tu vas par exemple je ne sais pas tu vas dans un fumoir et tu discutes avec quelqu'un prends le ratio d'entrepreneurs au mètre carré il y en a très peu prends le ratio de personnes au mètre carré qui font plus de 5 chiffres mensuels il y en a très peu bah moi je vais en club je rencontre des stars encore regarde moi je te dis toutes les semaines je rencontre des personnalités je rencontre des personnes qui sont des grands entrepreneurs des joueurs de foot professionnels des cathars voilà je rencontre des personnes qui peuvent m'aider donc du coup ça te permet d'étoffer ton carnet d'adresse ouais clairement et puis ensuite bah tu verras comment tu utilises ce carnet d'adresse plus tard parce que mon objectif c'est aussi dans le futur d'avoir des business physiques sur Dubaï et pour avoir des business physiques sur Dubaï il y a une chose qui est extrêmement importante c'est les relations et ça c'est depuis l'âge de mes depuis mes 20 ans quand je suis revenu du Maroc j'ai compris que je regardais en fait les parents des amis à moi qui avaient des meilleures situations que ma mère et je me dis mais en fait lui c'est parce qu'il connait un bon comptable il connait un bon notaire il connait un bon ceci un bon cela et j'ai compris que les relations c'était c'est Bernard Tapie qui disait ça dans la vie pour réussir il faut un bon avocat un bon notaire un bon médecin un bon banquier j'adore cette phrase là c'est juste c'est assez vrai et dans Dubaï tu veux des privilèges ici il te faut connaître des personnes si tu si tu veux avoir des privilèges tu dois avoir des connexions mais c'est comme cela de toute façon partout dans le monde tu veux en France pourquoi aujourd'hui un diplomate ou un député il a des privilèges parce qu'il a des grandes connexions et moi aujourd'hui j'ai envie d'avoir une carrière entrepreneuriale à haut succès à un haut niveau de succès pardon j'ai envie de faire du business physique donc forcément je dois créer des connexions et là aujourd'hui dans les clubs évidemment je crée des partenaires j'ai des clients qui viennent dans ces clubs là je suis commissionné là dessus et puis là je vais organiser et je vais digitaliser parce que je ne veux pas avoir affaire avec ce type de business je vais me concentrer à 2000% sur mon business de marketing relationnel mais je suis en train de préparer un business pour digitaliser et créer des soirées et je vais être commissionné encore une fois sur un chiffre d'affaires global d'accord donc il y aura des gens qui vont bosser pour moi je vais mettre des clients un peu partout donc là tu multiplies les sources de revenus toujours à fond dans le network marketing toujours parce que du coup c'est ce qui te passionne et à côté de ça tu en profites pour sortir pour créer des connexions supplémentaires qui vont te mener plus tard à créer d'autres business sur Dubaï physique c'est ça mais si le business en fait je ne peux pas le digitaliser il ne peut pas être exponentiel à travers internet ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas c'est trop compliqué bon après voilà si j'ai 50 millions d'euros de côté que je veux faire un truc par passion et que ce n'est pas un objectif lucratif extraordinaire pourquoi pas mais pour faire aujourd'hui beaucoup d'argent et je pense que tu le sais très bien et ça aussi si le digital n'est pas prêt enfin voilà ça ne me sert à rien ou alors si c'est un business physique et que je n'ai pas aucun temps et aucune énergie à mettre et qu'il y a très très peu de risques ok pourquoi pas mais sinon ça ne m'intéresse pas ok moi je voulais revenir sur un point puisque pour moi il y a eu quand même un avant après dans ton comportement ta manière d'aborder la vie ta manière d'aborder ton travail ta vie privée c'est un événement que tu as vécu dernièrement qui est le décès de ta maman et moi franchement je vais dire une chose j'ai vraiment vu une différence dans ton comportement mais quelque chose de positif tu vois et ça m'inspire aussi puisque je veux dire je pense sincèrement que dans toute étape alors je parle pour les hommes mais lorsqu'on perd ses parents il y a un avant après et moi j'aimerais que tu me partages un petit peu quelles ont été les leçons que tu as tirées qu'est-ce que ça t'a permis d'appréhender dans la vie une fois que cet événement s'est passé qu'est-ce qui s'est passé en toi globalement mis à part évidemment la tristesse oui d'accord mais quels sont les éléments que tu en tires qui te permettent aujourd'hui d'aborder la vie avec beaucoup plus de focus enfin de fin de dalle d'énergie tu vois qu'est-ce qui a changé fondamentalement en toi je sais qu'il y a quelque chose qui a changé puisque je le vois et j'aimerais que tu nous l'exprimes aujourd'hui si tu le veux bien ok c'est compliqué parce que je me recherche encore à travers cela là au moment où on vous discute moi j'ai perdu ma mère le 19 septembre 2022 donc on est en on est en mars 2023 donc c'est très récent j'ai conscience aujourd'hui que la vie elle peut s'arrêter très rapidement et que j'avais plus une seule seconde de mon temps à perdre pas une seule seconde de temps à perdre déjà aussi avec les mauvaises personnes et le décès de ma mère m'a m'a un peu traumatisé je pensais pas je pensais que j'allais être très fort parce que je savais que ma mère était très malade et que les jours étaient peut-être comptés je t'en avais déjà parlé j'ai beaucoup même pleuré avec toi par rapport à ça je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup devant les autres mais avec les personnes en qui j'ai confiance j'ai pas de mal je suis pas quelqu'un qui suit l'homme masculin qu'il ne faut pas verser des larmes moi la plus grande douleur de ma vie ça a été la maladie de ma mère et puis aujourd'hui la plus grosse c'est son départ même si aujourd'hui je sais qu'elle est en paix parce que elle était pas très elle avait ma mère a eu des je peux pas en raconter c'est très personnel c'est quelque chose que j'aimerais raconter un jour dans un livre c'est vrai que j'en parle jamais mais j'aimerais un jour écrire un livre pour raconter un bout de l'histoire de ma mère qui a été extrêmement dure et la première des choses sur laquelle j'ai pris conscience c'est que le temps peut s'arrêter très vite et qu'il faut passer un maximum de temps avec des personnes que l'on aime créer des expériences et des souvenirs inoubliables avec ces personnes donc si je pouvais donner un conseil à quelqu'un c'est que si ta mère est encore là si ton père est encore là voyage avec lui prends du temps avec lui et vraiment sois connecté avec cette personne là parce qu'un jour ça peut s'arrêter et tu le regretteras et moi j'ai sacrifié quand même deux trois ans de ma vie à pas mal voyager etc pour vraiment mettre ma mère à l'abri dans le futur j'ai eu la chance de pouvoir amener ma mère cet été l'été dernier au Maroc où j'ai pu voyager avec elle et heureusement que je suis parti avec elle sinon je pense que je m'en serais voulu d'avoir voyagé pendant deux trois ans sans pouvoir vraiment le faire avec elle parce que pendant ces deux trois dernières années aussi elle était très malade les hôpitaux c'était une horreur et donc ouais j'ai conscience que le temps peut s'arrêter très rapidement il y a une chose bon c'est peut-être pas très positif ce que je vais dire enfin je sais pas si c'est positif ou pas mais aujourd'hui j'avais très peur j'avais peur de vieillir avant je me rappelle je te disais ouais je suis vieux aujourd'hui je suis pas inquiet par cela j'ai pas peur de vieillir j'ai pas peur de m'envoler aussi je suis plus connecté sur le moment présent avant j'étais je le suis toujours je suis quelqu'un de très mental beaucoup très axé sur la projection et aujourd'hui ça a renforcé ma mission qui est d'honorer l'histoire de ma mère parce que ma mère a sacrifié sa vie en fait et c'est là où je m'en suis vraiment rendu compte elle a sacrifié sa vie pour venir en France et me laisser le champ laisser le champ libre pour que je puisse moi réussir et écrire notre histoire parce que ce n'est pas mon histoire c'est notre histoire et moi j'ai quelque chose de très fort avec ma mère c'est pour ça que j'ai même fait des tatouages j'ai jamais eu l'envie de me faire tatouer mais ma mère voilà j'ai vécu qu'avec elle on a eu des moments très difficiles ma mère ne m'a jamais abandonné elle a toujours été là pour moi elle m'a toujours laissé la liberté de pouvoir m'exprimer de faire ce que je veux elle a été avec moi ça a été vraiment un support très important j'essaie de pas trop rentrer dans les émotions c'est très dur parce que je viens encore de la tristesse aujourd'hui mais d'ailleurs elle avait tatoué c'est pour ça que j'ai fait le tatouage elle avait tatoué mon prénom sur son doigt et du coup moi j'ai tatoué son prénom et son nom sa date de naissance et sa date de départ pour un peu j'avais envie de le faire il n'y a pas d'explication et des fois les justifications elles ne sont pas on n'a pas on n'a pas on n'a pas à se justifier mais je pense que c'est quelque chose si on aura l'occasion peut-être un jour de rééchanger peut-être dans le futur peut-être que je comprendrai plus mais je sais que le décès de ma mère il y a quelque chose qui a changé en moi et tu sais c'est marrant tu me dis qu'il y a quelque chose de positif et je pense qu'aujourd'hui toi tu es quelqu'un quelqu'un qui m'inspire énormément et je serai toujours à l'écoute de tous les conseils que tu vas me dire et tu sais il y a beaucoup de personnes quelques personnes qui m'ont dit que j'avais changé et que pour eux ils avaient peur ils avaient peur pour moi que j'avais perdu un peu de mon âme alors qu'en réalité je pense que toi tu as compris qu'aujourd'hui la douleur est extrêmement forte et donc forcément aujourd'hui j'ai perdu une boussole j'ai perdu ma boussole j'ai perdu mon trésor j'ai perdu en fait le pilier de ma vie qui était ma mère qui a toujours été là pour moi et donc et donc forcément il y a des choses qui changent mon regard il y a aussi mon attitude face aux excuses des autres je me rends compte qu'au final j'ai quand même eu ça a été très difficile tu sais pourquoi parce qu'aujourd'hui j'ai changé ma vie et la douleur que j'ai aujourd'hui c'est de me dire que j'ai pas pu réellement faire beaucoup profiter ma mère à travers cette réussite parce que ma mère on a galéré ma mère elle se on a vraiment eu des galères financières c'était horrible alors que ma mère était professeure elle a eu un bac plus 8 un doctorat et là aujourd'hui j'ai vraiment compréhension des sacrifices que ma mère a fait pour moi et donc aujourd'hui je ne peux pas être dans la médiocrité je ne peux pas me raconter d'excuses et c'est pour cela que tu sais après le décès d'une mère enfin tu sais les personnes qui le savent peut-être qu'il y en a qui vont mettre du temps à se rétablir qui vont partir en dépression etc je vis ma dépression à ma manière mais je m'arrête pas je m'arrête pas parce que si je m'arrête en fait personne ne le fera à ma place c'est pour ça que je bosse que je travaille dur sur tout sur mon attitude je continue à développer ces habitudes par rapport à mon business et je sais qu'aujourd'hui j'ai plus d'impact et de puissance parce que aujourd'hui en fait on ne peut pas me raconter d'excuses par rapport à certaines choses de la vie qui sont inexcusables et donc ouais le décès de ma mère m'a fait changer mon état d'esprit mais c'est difficile de mettre un mot je recherche encore quelque chose en moi qui me permettra de comprendre tu sais il y a un proverbe qui dit moi je pense que c'est fondamentalement vrai maintenant je ne l'ai pas vécu mais lorsqu'un homme perd sa mère on dit qu'il devient réellement un homme et qu'avant qu'un homme ait perdu sa mère il n'est pas réellement un homme ça fait beaucoup de sens tu vois alors peut-être tu sauras mieux répondre à moi que cette question mais dans le sens où par exemple moi ce que j'ai remarqué chez toi c'est le sens des responsabilités je trouve que tu t'es au contraire beaucoup plus responsabilisé dans ta vie depuis qu'aujourd'hui tu sais que tu es le seul maître à bord bah ouais ça crée des peurs quand on se rend compte en fait un enfant qui a encore ses parents malgré le fait que bah par exemple toi aujourd'hui bon t'as besoin de personnes pour t'assumer financièrement ou je veux dire pour voilà t'es je sais qu'il y a un soutien émotionnel il y a le fait d'avoir une énergie physique sur ce monde qui est nos parents ça nous amène à avoir un esprit beaucoup plus axé sur de la sécurité parce que quoi qu'il arrive on retourne chez maman on retourne chez papa dans le pire des problèmes nos parents ils seront toujours là et je savais que moi ma mère si un jour je faisais faillite ou je veux dire enfin faillite pas de problème elle aurait jamais eu honte ou quoi viens mon fils on reste ensemble il n'y a pas de problème et donc là ouais ça me fait prendre conscience que bah aujourd'hui bon j'ai de la famille au Maroc et tout etc mais j'ai plus de famille en France mais je sachant c'est un épisode qui te tourne là aujourd'hui je déménage officiellement de France je m'installe vraiment officiellement à Dubaï je ne veux plus revenir en France uniquement pour voir les personnes qui me sont chères et pour mes anniversaires et pour les anniversaires des personnes qui me sont chères le mariage d'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Karim je reviens en juin pour lui mais je ne veux plus et je pense que ça peut être intéressant si qu'on parle de pourquoi on est à Dubaï etc ça peut être cool mais voilà ma mère déclic et je pense que je le comprendrai plus d'ailleurs je suis étonné de ne pas être dans l'émotion là tout de suite en en parlant mais en tout cas très reconnaissant d'avoir eu cette mère elle m'a énormément super ok merci pour ce partage parce que je sais que c'est pas forcément quelque chose de facile mais merci de ce retour là pourquoi Dubaï c'est vrai alors je peux dire une chose aussi par rapport à ma mère j'ai vécu un moment qui a été très dur d'accord les hôpitaux on parle d'une hospitalisation de deux semaines coma où au bout de deux jours on me disait que ma mère était sauvée puis après au bout de deux jours on m'a dit qu'en fait c'était pas le cas j'ai eu un ascenseur émotionnel qui a été horrible à vivre j'ai eu le soutien de certains de mes amis je dis bien certains et c'est là où je me rends compte que dans les moments compliqués c'est pas positif que ma mère soit décédée je ne suis pas en train de dire ça mais ça me permet aussi de me rendre compte que ça m'a permis de m'attacher à des personnes qui étaient là qui m'ont envoyé des messages sincères qui étaient présents tu vois tu es venu pour l'enterrement de ma mère et je ne reproche pas aux personnes de ne pas être venu ou autre mais ça m'a rendu vraiment ça m'a permis de me renforcer des liens avec des personnes et de vraiment me rendre compte ce que c'était qu'un ami qui était là et qui était vraiment là parce que c'était très douloureux pour moi et j'ai vécu vraiment aujourd'hui j'en souffre un peu je suis en train de faire une thérapie parce que je rêve beaucoup de ma mère de l'hôpital etc mais je ne suis pas en train de me raconter d'excuses à me dire le pauvre Neil je me lève je bosse je fais ce qu'il faut faire et je fais ce qui doit être fait pour accomplir ma mission et je le répète mais ça m'a permis de me renforcer des liens avec des amis et de me rendre compte que j'ai des personnes comme toi on n'a pas le même sang mais je pense qu'on a des frères on a des frères dans une autre vie et dans une autre vie peut-être que tu l'auras été tu comprends comme toi comme une amie à moi qui s'appelle Virginie moi les liens du sang si tu veux n'ont aucune signification pour moi c'est pas parce que t'as pas le même sang qu'on peut pas avoir une relation fusionnelle moi cette notion là je la comprends pas bien sûr d'ailleurs la plupart de mes frères et la plupart des gens que j'estime qui se comptent sur les doigts d'une main ne sont pas des membres de ma famille c'est vrai mais en tout cas ça m'a permis de me rapprocher de certains amis par exemple Marie que tu connais Virginie Karim Rémi j'ai pas envie de vous oublier Gaëtan ceux qui m'ont soutenu je vous remercie du fond du coeur toi ça a été très dur et donc et ce qui est bien tu vois ça me fait penser à un truc aussi c'est il y a des événements dans la vie qui arrivent qui te permettent de faire un tri un tri naturel tu vois sur les gens qui sont là vraiment qui sont là vraiment pour qui tu es qui ont de la considération pour toi ou les gens qui sont là parce qu'ils vivotent tu vois tu sais ce que j'ai compris par rapport au décès de ma mère c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie autour de toi qu'au final des amis on en a très peu là je le comprends aujourd'hui que ma mission de vie c'est pas d'avoir 50 000 amis c'est d'avoir une famille j'ai envie aujourd'hui d'avoir des enfants je me demande à quoi ressemblerait mon fils ou ma fille ça c'est un de mes rêves qui me touche beaucoup c'était de pouvoir un jour mettre un enfant dans les mains de ma mère et c'est vrai qu'aujourd'hui ça m'a permis de faire un tri de me rendre compte que les relations sont très superficielles je connais beaucoup de personnes d'accord ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas mes amis que vous ne pouvez pas compter sur moi mais je fais très attention et je crois que toi aussi tu peux accorder ta confiance très rapidement mais maintenant aujourd'hui je peux très rapidement switcher et je ne vais plus le prendre personnellement je vais avancer en fait je sais que le chemin de vie je ne vais pas le faire avec 50 000 personnes et je n'ai pas besoin d'avoir une troupe à mon enterrement s'il y a mes meilleurs amis les personnes que j'aime tu sais qu'il y a un truc qui est ouf quand même c'est que tu as c'est 80% attends Joe c'est quoi la stat tu as 70% des gens qui ne viendront pas à ton enterrement s'il pleut ou un truc comme ça tu as 70% des gens qui ne viendront pas à ton enterrement s'il pleut à quelque chose près et la plupart de ces gens là de toute façon après ton enterrement vont reprendre leur vie vont retourner sur leur insta vont retourner à leurs occupations tu vois donc au final tu vois effectivement il ne faut pas forcément accorder trop d'importance non aux autres mais ces moments là te permettent de savoir qui sont vraiment là pour toi après bon il y a toujours des exceptions mais voilà mais ça permet de et de révéler aussi des amis que tu ne pensais pas forcément tu sais des gens qui étaient là tu ne savais pas trop et puis au final dans des événements comme ça ils sont présents pour toi et tu te dis putain ah ouais je ne savais pas puis cette personne là au final peut devenir un frère c'est ça puis ouais ça me permet aussi d'être moins bon je ne sais pas si c'est bien ou pas mais moins émotif face à certaines choses parce que forcément j'ai vécu des choses qui sont très douloureuses donc ça me permet d'être encore plus fort et je le sais que la douleur c'est une force donc j'utilise cette douleur en force je visualise le matin je pense à ma mère je médite j'ai des photos à côté de ma chambre de mon lit à côté de la hausse d'or j'ai un vêtement à elle je pleure beaucoup mais pas pleurer pour être dans la tristesse mais pleurer en pensant à des belles choses en pensant à des beaux souvenirs des moments où elle souriait des moments où elle rigolait et je me renforce à travers le décès de ma mère je ne dis pas que c'est positif mais il y a toujours du positif dans la douleur et dans la tristesse donc je l'utilise aujourd'hui à bon escient super mon frérot si on revient sur Dubaï c'est vrai que c'est c'est un multi enfin je veux dire c'est un lieu où tout très en vogue en ce moment tout le monde en parle il faut venir à Dubaï bon concrètement toi c'est quoi ta version sur Dubaï quelle est la raison pour laquelle tu as décidé de venir ici et quels sont selon toi les avantages les inconvénients de vivre ici première chose l'environnement première chose l'environnement on est dans un environnement c'est un environnement qui est très talentueux ici au mètre carré tu as un nombre d'entrepreneurs et de personnes à succès qui sont extraordinaires donc déjà l'environnement c'est une des bases fondamentales pour un entrepreneur qui veut réussir et atteindre des gros niveaux donc on est dans un endroit qui est extraordinaire pour cela donc déjà l'environnement deuxième des points une forme de liberté il y en a qui vont dire mais je ne suis pas libre mais moi j'associe ça à la sécurité en France c'est devenu la jungle il faut se le dire on ne se sent pas en sécurité alors va marcher avec une Eau de Marpiguet par exemple dehors ou peu importe ou avec une Rolex enfin voilà on va te prendre à trois on va te tabasser on est devenu le pays je crois d'Europe avec on a une croissance au niveau de la violence qui est extraordinaire plus de 120 coups de couteau par jour je ne sais pas si tu le savais non non mais c'est devenu la jungle c'est devenu vraiment la jungle et c'est triste parce que parce qu'on ne te sent pas en sécurité quand tu es entrepreneur tu ne te sens pas en sécurité non plus parce que tu ne peux pas dévoiler ce que tu gagnes il y a un tabou avec l'argent qui est horrible donc déjà ici je me sens bien je me sens à ma place et je me sens je suis le petit chilé grand alors que quand j'étais dans ma vie là Clermont tu gagnes 20-30 000 euros par mois déjà tu rentres dans une échelle sociale qui fait partie des plus hauts alors que là aujourd'hui absolument pas et donc là je suis dans un environnement où je suis encore petit et puis et puis quel autre point ouais relation relation sécurité avantage au niveau du business au niveau de l'administration non mais alors là en France c'est la préhistoire ici ça va très vite ici on peut on peut aller très vite pour faire beaucoup de choses les papiers toutes ces choses là aujourd'hui on s'occupe de tout enfin tu le sais je pense qu'on aime tous les deux pas faire ces choses là ici on peut tout déléguer c'est très rapide on prend pas 50 000 ans à faire quelque chose il y a des avantages fiscaux qui peuvent être très intéressants si on a des projets dans le futur qui peuvent être qui peuvent être qui peuvent être grandissimes donc quoi c'est une place pour faire du business qui est qui est folle quoi moi ce que je trouve incroyable à Dubaï c'est que Dubaï est géré comme une entreprise d'ailleurs Dubaï est une entreprise la personne qui le chèque qui a bâti et qui a rendu sa vision réelle c'est incroyable je veux dire tout est fait ici pour que les gens se sentent bien pour que ce soit tout soit simple d'accès et pour que les gens puissent se concentrer sur créer de la valeur travailler c'est comme tu vois cette salle cette salle de podcast c'est quand même incroyable qu'il y a des mecs qui se sont dit tiens on va acheter un bâtiment on va acheter cet appartement et dans cet appartement on va y faire une salle de podcast parce que les podcasts sont très en vogue je trouve qu'il y a une intelligence business ici qui est remarquable ce que tu ferais en France en 5 ans ici tu le fais en 2 fois 3 fois moins de temps en plus il y a une chose qui est importante à dire et ça je l'avais même fait sur un de mes réels que j'avais expliqué c'est qu'au final tu as des places dans le monde des places financières des places où il y a des gros entrepreneurs ou des grosses places pour faire du business comme New York comme Tokyo des grandes villes Paris etc en final Dubaï ce qui est marrant c'est que c'est central à toutes ces villes là et toutes les personnes qui sont de Tokyo toutes les personnes qui sont de Paris de Los Angeles tout le monde vient à Dubaï un jour ou l'autre est-ce que tout le monde va à Los Angeles à Tokyo etc et bien non il y en a qui je ne dis pas oui peut-être pour voyager mais je ne vais pas aller à Tokyo pour faire du business alors qu'à Dubaï il y a une mixité des cultures qui est extraordinaire parce qu'aujourd'hui ici c'est 70-80% des personnes qui sont des origines différentes des russes des chinois des japonais des marocains des algériens des italiens tu rencontres des personnes de tous les pays du monde et du coup tu crées des connexions dans tous les pays du monde c'est puissant et puis on est à 6h de l'Europe on est à 6h de Bali on est en fait on est au centre du et puis là et puis nous un entrepreneur qui souhaite évidemment gagner des grandes finances il doit déléguer toutes les tâches les tâches qui prennent du temps et qui ne lui permettent pas d'être productif faire la vaisselle faire le ménage etc à Dubaï la qualité du service elle est là dans un restaurant on te respecte on vient de chercher ton linge mais tu as vu tu as vu notre style de vie c'est incroyable c'est vrai que tu peux tu peux vraiment rester concentré sur ta zone de génie sur ce que tu sais faire tu gagnes un temps incroyable la sécurité moi j'ai assisté à un séminaire avec une entreprise dans laquelle on est partenaire pour la fiscalité pour tout cela et il y a Oussama Amar qui avait expliqué pourquoi lui aussi il aimait bien il aimait bien Dubaï et pourquoi il était tombé amoureux j'ai bien aimé son opinion parce que c'était un opinion constructif pas parce que c'est Oussama Amar et qu'il a beaucoup de réussites mais parce qu'il a vécu dans plein d'endroits différents il a vécu dans plein de plein de comment on appelle ça de pays différents donc il a quand même un avis qui est très objectif par rapport aux autres qui ont peut-être fait qu'un endroit et à Dubaï moi c'est quelque chose que je fais d'ailleurs je vous donne même mon adresse si vous voulez et je peux même vous le dire ma porte elle est ouverte ma porte est ouverte moi j'ai un tapis je mets mon badge en dessous parce que si je le perds c'est chiant parce que je dois me faire livrer un badge comme ça en fait j'ai plus besoin de sortir avec mes clés venez chez Nate si vous voulez le cambrioler il y a des belles montres des beaux bijoux vous prenez la clé sous le paillasson voilà mais voilà par exemple quand j'ai écouté son histoire c'était intéressant parce qu'il a habité je crois à Paris pendant X temps et bien lui des fois il perdait ses clés du coup il se faisait cambrioler et puis c'est la vérité moi quand je suis en France je me rappelle que des fois je me disais est-ce que j'ai fermé la porte et tu sais c'est chiant tu vois même chez moi je ferme la porte à Dubaï non même pas c'est ouvert qu'est-ce que je raconte c'est ouvert de toute façon la personne qui voudrait venir peut même pas passer parce qu'en bas t'as vu il y a une double vérification mais t'es filmé etc et quand tu enlèves cet aspect méfiance cet aspect stress de toutes ces choses là mais alors là quand t'es entrepreneur ça te permet de concentrer tes pensées sur des choses qui sont beaucoup plus importantes et donc beaucoup plus efficient dans ton boulot en France tu dois être par exemple sortir en France tu dois réfléchir en fait t'es toujours en train t'enlèves la peur la méfiance voilà ce mot la méfiance et c'est une énergie qui est très négative et à Dubaï t'es cool quoi là par exemple aussi je dois me laver mes chemises et tout etc j'ai quelqu'un qui passe là devant mon appart j'ai mis les trucs dans un sac ils vont venir les prendre dans 24h c'est lavé c'est repassé parce qu'on a un séminaire là jeudi tu gagnes du temps de l'énergie des pensées ici c'est extraordinaire et il faut enlever les préjugés de Dubaï que beaucoup de personnes ont je pense c'est généralement des personnes qui sont pas venues ici non mais toujours et même j'aime pas aussi tu sais je vais te donner un exemple j'en ai marre aussi qu'on arrête pas de dire qu'à Dubaï ouais mais ici c'est la prostitution c'est des escortes les filles c'est des escortes les femmes c'est des escortes je trouve ça très insultant t'en as beaucoup quand même non mais il y en a mais c'est comme si tu dis il y en a beaucoup mais il y en a beaucoup partout tu sais en France c'est juste que non non mais en France tu as des sites d'escorting t'en as en Suisse t'en as au Luxembourg t'en as dans tous les pays du monde et je vais même te dire une chose oui effectivement il y a mais je trouve ça un peu pour les femmes je trouve ça je trouve ça pas méchant mais insultant parce que ça correspond à une réalité quand même attends mais oui ça correspond à une réalité mais c'est comme si tu disais en fait parce qu'il y en a beaucoup qui disent toutes les femmes à Dubaï c'est des escortes c'est comme si tu disais toutes oui évidemment c'est comme si tu disais tous les arabes en France mais au mètre carré t'en as quand même pas mal tous les arabes en France c'est des dealers de shit non mais c'est insultant en fait et moi ça m'énerve parce qu'il y a des filles qui sont bien il y a des filles qui font du business ici et c'est crois-moi on n'a pas les chiffres mais il y a une population il y a beaucoup de femmes musulmanes ici il n'y a pas il n'y a pas pourquoi les gens pensent qu'il y en a plus parce que ici elles sont en sécurité et elles peuvent indirectement se montrer mais attends mais en France il y en a qui sont complètement perchés ils ne se rendent pas compte dans leurs buildings enfin dans leurs buildings dans leurs appartements de l'escorting en France il y en a beaucoup mais c'est caché donc on n'a pas on n'a pas forcément les chiffres donc moi je n'aime pas je trouve ça dénigrant et puis on s'en fout et puis si elles font ça voilà mais après si tu veux le message que communiquent les médias à l'égard de Dubaï c'est forcément on met en avant les points négatifs c'est ce qui fait vendre c'est ce qui divertit les gens on va dire voilà à Dubaï abus sexuels des émiratis sur des nanas évasion fiscale machin on va forcément mettre en avant et en France voilà mais en France c'est pareil mais bien sûr moi je regarde beaucoup moi je ne regarde jamais la télé je regarde des débats j'aime bien regarder les débats j'aime bien regarder les débats sur TPM mais pourquoi ? parce que pour moi c'est normal c'est un peu tout le monde tu vois ce n'est pas des hauts entrepreneurs c'est la vie un peu de chacun mais il y en a j'adore moi Cyril Hanouna j'aime bien parce que c'est un les gens ils ne se rendent pas compte de qui c'est mais c'est un business man c'est un entrepreneur exceptionnel les gens ils ne se rendent pas compte mais Cyril Hanouna les gens ils se rendent mais en fait je pense que les gens sont inconscients et je regarde certains chroniqueurs critiquer Dubaï d'une manière un peu en fait les gens ils sont jaloux ils sont complexés ils sont complexés de leur vie et moi c'est quelque chose qui me gêne par exemple justement il y a beaucoup de femmes qui disent mais toutes les filles sont désescortées de Dubaï parce que peut-être qu'elles sont complexées parce qu'il y a des filles qui sont qui semblent plus jolies qu'elles donc elles vont être insultantes il y a des chroniqueurs qui disent ouais mais à Dubaï c'est de l'évasion fiscale et vous n'êtes pas reconnaissant de votre pays etc mais en fait ils n'ont aucune connaissance des choses il y a certains chroniqueurs qui gagnent beaucoup d'argent il y en a une qui était chroniqueuse une femme qui gagnent beaucoup d'argent avec les réseaux sociaux parce qu'elle a beaucoup d'influence et ils sont dans des critiques qui sont très négatives parce qu'en fait les gens sont jaloux selon moi un peu Dubaï ils sont complexés au lieu de favoriser le fait que t'as envie d'y aller vas-y et puis si vous souhaitez que les entrepreneurs ne partent pas là-bas posez-vous des questions c'est peut-être parce qu'en France c'est pas attractif pour nous quel est l'intérêt pour un entrepreneur un entrepreneur qui fait du business en ligne qui n'a pas de business physique de rester en France son intérêt financier là je parle business non mais ça on peut en parler il n'y en a aucun on s'étonne que la plupart des gens des entrepreneurs qui créent de la valeur en France partent mais ils partent pourquoi ? parce qu'on ne leur donne pas les moyens pour se développer on se défonce à coup d'impôts à coup de tout ça donc forcément un entrepreneur il veut se développer il veut créer de la valeur donc il va dans les pays dans lesquels il a les meilleures dispositions pour réussir et Dubaï fait partie de ces pays là regarde administrativement comment c'est beaucoup plus simple moi je me rappelle lorsque j'ai commencé à créer ma première boîte quand tu commences à te mettre t'es obligé d'être ton propre comptable de réfléchir administratif aux factures aux machins ici tu prends un comptable enfin je veux dire une agence ils te font tout quoi t'as même pas à t'occuper à mettre de l'énergie mentale là dessus tout est plus simple donc écoutez s'ils veulent qu'il y ait plus d'entrepreneurs qui restent je pense qu'il faut qu'ils se remettent en question et en plus on est pensé enfin je dis moi j'ai pas de peur je sais me défendre j'ai jamais eu de soucis avec ça et je suis pas dans la peur mais un entrepreneur qui gagne de l'argent en France qui fait du business en ligne il est pas en sécurité aujourd'hui par exemple les influenceurs il y a certains influenceurs aujourd'hui qui vivent dans des villes dans des endroits ils se font cambrioler les footballeurs se font cambrioler et qu'est-ce qui se passe après les enquêtes elles sont médiocres les gens se font choper une fois sur cinq en fait on est pas en sécurité donc le risque le ratio risque-récompense en fait il est pas intéressant pour nous et puis pourquoi pas créer de la valeur et puis après mettre de l'argent de côté pour après aussi investir dans des causes qui sont chères on peut construire des écoles on peut donner de l'argent faire des dons associatifs moi je suis partenaire de certaines associations médecins du monde par exemple en France où je reverse des repas quotidiennement tous les mois où j'ai un prélèvement sur mes finances je suis aussi partenaire d'une association qui s'appelle vision du monde donc je donne de l'argent je donne de l'argent aux personnes qu'on a besoin j'aide mes amis en fait c'est pas il y en a qui disent qu'on est égoïste mais en réalité je veux bien rester en France mais qu'est-ce que tu m'offres moi j'ai pas envie de rester dans ma tour d'ivoire en France dans un quartier où il n'y a que des riches où je peux rien non j'ai envie de me sentir libre tu vois et donc non et puis tu vois la notion moi il y a un truc auquel ça je veux en parler parce que ça je veux en parler parce que j'en ai marre il y a plupart des gens se disent tu vois si tu quittes la France pour aller dans un autre pays c'est que t'aimes pas ton pays moi je suis pas d'accord avec ça moi j'ai décidé de partir pour des raisons financières parce que j'ai envie d'accomplir en quelques années ce qui me prendrait 10 ou 20 ans pour accomplir en France ça n'empêche pas que j'aime bien mon pays ça n'empêche pas que je reviens pour profiter des bons côtés tu vois parce que j'ai ma famille là-bas tu vois et parce que peut-être qu'un jour j'envisage je pense de revenir mais avec une situation qui sera différente et c'est un choix et je pense que tu dois aimer ton pays et partir c'est pas antinomique si la sécurité ne devient pas plus importante je ne reviendrai pas en France je préférerais partir dans d'autres pays comme le Maroc j'ai vécu au Maroc peut-être l'Espagne après voilà l'insécurité il y en a partout mais quand tu es présent sur les réseaux sociaux que tu fais du business en ligne ouais 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 c'est vrai que moi j'ai pas de certitude non plus là-dessus mais tu sais je vais te dire une chose et j'ai remarqué une chose c'est que ceux qui gagnent beaucoup d'argent en France et qui sont médiatisés et qui défendent le fait qu'il faut rester en France ils ont souvent un intérêt économique très puissant à rester en France un joueur de foot il va pas aller à Dubaï parce que forcément il joue peut-être au Paris Saint-Germain donc il paye des impôts en France donc c'est facile de dire que moi je reste en France quelqu'un qui est animateur télé ou un chroniqueur comme X personnes bah oui mais pourquoi vous partez bah oui son intérêt économique il est en France toutes les personnes qui sont en France et qui ont un intérêt un business physique en France bah oui ton intérêt il est là mais d'ailleurs les grands groupes qui sont en France qu'est-ce qu'ils font tu crois qu'ils payent des impôts ils en payent pas il y a des grosses entreprises qui font un argent colossal qui ont des schémas financiers qui leur permettent de ne pas payer d'impôts en France d'accord mais pourquoi les autorités ferment les yeux pourquoi les états aujourd'hui sont un petit peu c'est pas ils sont aveugles ils le savent mais ils créent tellement de valeur qu'ils les laissent faire et des grands groupes que tout le monde connait on est client on va faire nos cours chez eux d'accord donc en fait c'est insultant moi je m'en fiche un peu moi personnellement ça me fait rigoler parce que quand je vois mon style de vie ce que je fais au quotidien et ce que les gens disent avec leurs critiques et ce qu'ils font moi ça me touche pas mais ça me fait rire ça me fait rire et je pense qu'il faut vraiment voir les choses de ses propres yeux et se faire des avis constructifs et arrêter les préjugés parce que les préjugés vos préjugés par rapport à Dubai vous font perdre beaucoup d'argent ça c'est quelque chose qu'on m'a appris les préjugés font perdre de l'argent et si tu veux faire du business bah ouais Dubai ça peut être une bonne place ouais clairement ok bah écoute j'aimerais qu'on termine par une question que je pose systématiquement aux personnes de ce podcast aujourd'hui t'as 26 ans 27 27 ans ouais excuse-moi t'as 27 ans que dirait le nail de 37 ans au nail d'aujourd'hui le nail de 37 ans oh quel conseil lui donne fais-toi confiance je me suis déjà posé moi la question c'est marrant que tu me poses cette question fais-toi confiance persévère n'écoute pas la vie des autres avec qui t'as pas envie d'échanger ta place continue ce que t'es en train de faire fais-toi confiance expérimente n'aie pas peur d'échouer la vie c'est des expériences c'est des échecs c'est de la réussite fais-toi plaisir et vraiment fais le maximum maintenant pour n'avoir aucun regret plus tard parce que ce que t'es en train de faire ça te permet d'accomplir ce que très peu de personnes vont faire dans leur futur donc vraiment se donner au maximum fais-toi confiance c'est la vie très compensera à ta juste valeur sur ces belles paroles merci mon frérot c'était super j'ai vraiment apprécié c'était top moi aussi merci à vous les amis pour avoir visionné cette vidéo j'espère que vous avez kiffé en tout cas si vous avez pris le même plaisir que nous je pense sincèrement que cette vidéo vous aura plu on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Zéro Tout Héros évidemment les amis si vous avez kiffé on n'oublie pas de s'abonner de liker la vidéo de commenter dites nous un petit peu ce que vous avez pensé de l'histoire de mon frérot Neil et puis n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications lors des prochaines vidéos je vous dis à très vite les amis ciao